allez salut bienvenue amis pilotes bienvenue sur la chaîne lrt donc content de vous retrouver après une semaine et demie que j'ai pas touché le set up donc j'ai eu pas mal de boulot j'ai pas et j'ai pas mal été pris donc j'ai pas pu faire des vidéos mais me revoilà de retour sur le sur les vidéos donc aujourd'hui petite vidéo je vous présente aujourd'hui un petit mode que vient du gtlm donc ce gtlm c'est le nouveau c'est le futur gt3 au niveau du mans qui va il va plus avoir les gt donc ça sera les gt3 donc je vous présente un petit mode qui vient de chez rss donc je vais vous montrer voilà il ya la lexus bon il n'y a pas les vrais noms n'ont pas le droit d'avoir les vrais noms ils n'ont pas la licence la mercedes la bm qu'ils appellent bailleur et la lanço qui appelle ça qui s'appelle lamborghini donc voilà c'est un petit patch petit pack de ces quatre voitures de pour le moment du gtlm donc on va commencer par cette lexus je ferai après la mercedes et dans une prochaine vidéo je vous présenterai la bm et la lamborghini donc on va se retrouver hop ici donc c'est un mot de payant je vous le dis tout de suite chez rss c'est un mot de payant vous allez voir je crois que c'est dans les quatre euros il me semble trois dollars quatre indices donc quatre euros à peu près par là une voiture après ils font le pack je crois que le pack il est à moi je sais plus je crois que c'est 9 10 euros enfin bref donc on va se lancer quelques tours de pistes avec cette lexus ah je vous ai pas montré je vais vous la montrer déjà dans le showroom voilà comme ceci hop hop ça on va voir s'il ya les portes qui s'ouvre ouais yes voilà donc la modélisation est bien fait il n'y a pas de problème chez rss c'est du super boulot montre un peu hop c'est calé un petit peu dans l'intérieur voilà le volant tout ça allégeante super chrome bien brillante les diffuseurs à l'arrière bien foutu hop hop un peu tropsin je vous monte comme ça voilà à peu près donc voilà c'était super Lexus donc on va faire quelques tours de piste comme je dis sur le circuit de spa j'aime bien fermer tes sur le circuit de spa et après on attaquera la bm la mercedes pardon et on va voir ce que donne cette petite lexus au niveau de sa physique son comportement et ainsi de suite allez on se retrouve à l'entrée des stands allez nous voilà entrée des centres encore un peu d'extérieur cette petite lexus voilà allez on va se mettre à l'intérieur voilà comme ceci super son allez on est parti faut que je baisse le ffb là ah super son un premier tour tranquille un tour plus qu'neu ah j'arrive vite là voilà pas chauffer les pneus là ah ouais on l'ait trop en faire là ah ça suffira ah le bruit est sympa ah là elle a l'air d'être feignante à tourner et de s'ouvrir ce comportement est pas mal ça passe pas à fond là ouais ouais freinage elle aime pas ça elle aime pas les freinages en appui allez on va essayer de se faire un tour lancé ah ouais k c'était compliqué ah je le excuse hein Il n'est pas trop pied à fond là. On a des bonnes sensations dans cette voiture. Sous-vireuses, mais son comportement est pas mal quand même. Comme je l'ai dit, c'est les futurs GT3 du Mans. Là, ça s'ouvir pas mal. On sent bien un peu le trail des pneus là. Ah, le vibreur, j'ai bien senti dans le volant. Ah, c'est pas mal. Ah, ça passe à fond. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est sympa. Ah, ça te sourire un peu là. Ah, c'est pas mal. On a des bonnes sensations. On relâche un peu ici. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Encore un tour à front poste à la Mercedes. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Ah, ça se s'ouvir ici. Ah, elle a trop large. Ah, elle se s'ouvir quand même. Ah, elle a trop large. Ah, elle a trop large. Moi, je n'ai rien touché au setup non plus. Ah, elle a trop large. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Elle est pas mal. Franchement. Bon, je trouve que son travail est quand même un peu feignant. Elle s'ouvir pas mal. Mais sinon, d'ensemble, au niveau comportement, sensation dans le volant, c'est pas mal. C'est excellent. Franchement, c'est du bon boulot pour le moment. Après, de toute façon, tous les modes de RS5, que ce soit beaucoup du F1, tout ça, ils ont toujours été excellents. Et puis, la modélisation intérieure, nous aussi, est pas mal non plus. Allez, maintenant, on va s'attaquer, comme je l'ai dit, à la Mercedes. Allez, je vous montre la Mercedes un peu. Voilà, comme ceci, je vais vous montrer les skins. Ouais, ça va. Ouais, celui-là, ça, c'est spécial. On va laisser le rouge là. Et on va aller voir dans le showroom. Non, vous voyez, dans le showroom. On va aller voir détailler cette voiture. Donc, pareil, hop, les portes, j'ouvrir, tac, tac. Bon, modélisation, impeccable. À l'intérieur, là, hop, je vous montre un peu, voilà, comme ceci. Non, tout est détaillé, c'est pas mal. C'est bien. Les diffuseurs, tout ça, à l'arrière, hop, on peut mettre les freins. Je sais pas, il s'allume pas, je sais pas. La modélisation, franchement, nickel, nickel, nickel. Hop, 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 voilà. Voilà. Donc, on va se retrouver à l'entrée des stands. Et on va comparer cette petite Mercedes par rapport à la Lexus. Et on va voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve à l'entrée des stands. Allez, je vous remontre un peu d'extérieur cette Mercedes. Comme vous voyez. Hop. On va se foutre à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Je vais régler. Hop. Voilà, on est pas mal. Ici, comme ça. Voilà, allez. Bon, on reconnaît bien le V8 Mercedes, hein. Je vais descendre le FFB aussi. Voilà, allez, on est parti. Oh, comme il est tout tranquille, hein. Voilà, on est parti. Elle m'a l'air moins souvireuse que la Lexus, hein. C'est moi qui craigne un peu tard. Ah, ça s'ouvre comme un peu. Ah, pareil, ça doit pas passer à fond. Allez, on va faire un petit tour de chauffe. On va faire le tour lancé chronométré. Ah, ça passe à fond, c'est bon. On va faire le tour. Ah, elle est plus simple, cette Mercedes. Elle est moins sous virus. On sent plus ça l'aise dedans. Toutes les petites aspérités de la route là dans le volant. Ah, elle ne bronche pas au freinage. J'en appuie là, elle bronchera. On voit tout de suite qu'on est plus à l'aise avec la Mercedes. Je connais le lit aussi. Ouais, c'est moi qui prends le vibreur là. J'ai abusé. Je l'ai vu tout de suite, c'est moi qui ai abusé là. C'est moi qui prends le vibreur. Mais elle est plus saine, je l'assoie tout de suite. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. ah les plus précises ah c'est pas pareil ah ils passent à fond sans problème ah je vois tout de suite que je suis allé j'attaque plus c'est pas pareil On mène plus de vitesse dans les virages. 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 Ciao, ciao ! Amen.